Vous découvrez d'ailleurs à moi cette salle de lecture des archives départementales. Inauguration aujourd'hui, ouverture au public dès demain. Nous sommes avec Pascale Verdier qui est la directrice, qui est la cheville ouvrière de ce nouveau bâtiment. Pourquoi était-ce important, Pascale, de déménager les archives départementales dans un nouveau lieu ? Essentiellement parce qu'on n'avait plus de place dans l'ancien bâtiment qui datait du 19e siècle. On ne déménage pas un bâtiment d'archives tous les ans, je dirais heureusement. Donc, 19e siècle, plus une place, plus un mètre linéaire pour rentrer les documents. Or, les documents rentrent tous les jours aux archives départementales, ou du moins devraient rentrer tous les jours. Est-ce qu'on arrive à quantifier la quantité, la masse de documents que vous avez ? Oui, très précisément. On a à peu près 30 km de documents qui sont rangés dans des boîtes sur leur petit côté. Vous imaginez Strasbourg-Aubernais, des documents patrimoniaux sur toute la longueur. Qui sont dans ce sens-là ? Voilà, sur le petit côté, bien rangé, bien serré, sur des mètres linéaires, des tagères. Ça raconte quoi ces archives ? C'est l'histoire finalement du département ? C'est l'Alsace qui était allemande ? C'est l'Alsace qui était française ? C'est l'histoire de l'Alsace avec toutes les vies historiques allemandes, françaises. Des plus vieux documents du 9e siècle sont en latin. Il y a aussi du français, bien sûr, aujourd'hui. Voilà, la langue des actes reflète l'histoire de l'Alsace. Et le plus vieux document ici ? 9e siècle. 9e siècle. Qu'est-ce que c'est ce document ? C'est un échange de terre. Il est là d'ailleurs, on l'a sorti pour l'occasion. Il sort très rarement, c'est un parchemin, il est restauré. Il faut bien comprendre que les archives, à l'origine, ça sert à faire valoir un droit. Ça devient ensuite seulement un document avec un très haut intérêt culturel. Mais d'abord, c'est un document administratif. Autrement dit, les archives, elles existent parce qu'on en a besoin, avant tout. Comment est-ce qu'on conserve des documents comme cela ? Parce que je vous ai vues très pointilleuses. Quand on est arrivé, vous avez dit, non, non, là on n'allume pas les lumières parce qu'il y a des vieux documents. C'est important tout cela. Les documents, ils ont traversé les siècles, donc celui-là a un certain nombre de siècles. Il y a plein de périls, en fait, qui aident les documents. Il y a les insectes, il y a l'eau, il y a l'humidité, il y a le feu, il y a la poussière, et puis il y a la manipulation humaine. Les archives, en fait, on doit les communiquer au public. Donc on a une double mission, communication et conservation. Mais malheureusement, les deux sont un petit peu antinomiques parce que plus vous sortez un document, plus il s'abîme. Autrement dit, on est extrêmement vigilants puisque les usagers des archives ont le droit de consulter les originaux. Donc il faut vraiment qu'ils y fassent très attention. Et puis quand un document est très consulté, eh bien on le numérise pour qu'il ne soit plus manipulé physiquement. Les documents que vous avez devant vous, comptent-ils de particuliers ou de raretés ? Alors cela, c'est un petit clin d'œil à l'Alsace puisque on est en 2013 et c'est le centième anniversaire de l'affaire de Saverne, juste avant la Première Guerre mondiale. Donc là, on a sorti des caricatures de l'affaire de Saverne qui avait défrayé la chronique au niveau national même, à l'époque. Et les autres ? Ici, c'est un document que j'aime beaucoup parce que c'est un document du 19e siècle, un pont. Vous vous souvenez peut-être l'année dernière, il y avait eu des associations locales qui avaient alerté la presse en disant « Attention, le Conseil général détruit un pont romain ». Alors tout le monde s'était fait toute une histoire et on a regardé dans les archives. Ce n'est pas un pont romain parce qu'il date du 19e siècle. Mais par contre, c'est très réconfortant cette affaire-là parce que ce pont, il est situé sur une voie romaine. Donc pour les gens, voie romaine, pont romain, c'est très réconfortant. Il y a eu un amalgame qui s'explique par la microtoponymie. Alors en fait, le pont n'était pas romain, mais du coup, c'était quand même un très joli pont du 19e siècle. Le Conseil général l'a remonté dans un village. Donc j'ai sorti ce document pour montrer que parfois, ça permet de résoudre des petites difficultés. Et puis l'autre document là-bas, c'est la politique d'acquisition des archives privées, des archives départementales du Barin. C'est un document qu'on a acquis en vente publique. C'est un document en hébreu qui date de la fin du 18e siècle. Et c'est très amusant parce que là, c'est une préemption. Donc une préemption, en fait, j'achète au nom de l'État et j'enchéris sur le dernier enchérisseur en vente publique. Et qui le vendait ? Un particulier. Parlez-nous de ce bâtiment ici, donc là, aujourd'hui, salle de lecture. Le public, en fait, c'est relativement restreint. Le hall d'accueil par lequel vous êtes arrivés, la salle d'exposition, où il y a d'ailleurs une exposition jusqu'à fin juin. Et puis la salle de lecture. Et en gros, c'est tout. Ensuite, la plus grande partie du bâtiment concerne les magasins de conservation, c'est-à-dire les endroits où sont rangés ces documents patrimoniaux uniques, interdits au public, sauf à l'occasion de visites, puisque là, on va ouvrir beaucoup le bâtiment au public pour montrer ce qui se passe à l'intérieur. Et puis des ateliers et des bureaux. Et dernier point, le grand public qui va venir là, que consulte-t-il en priorité ? C'est quoi ? C'est le cadastre ? C'est la généalogie ? Est-ce qu'il y a comme ça des choses qu'on peut mettre en avant ? Oui, la généalogie, très massivement, mais pas seulement. On a aussi des étudiants qui écrivent l'histoire, qui font des mémoires de maîtrise, des travaux de recherche. On a des gens qui viennent faire valoir un droit. Vous avez parlé du cadastre, mais pas seulement. Le droit des eaux, des jugements de divorce, puisqu'ici, nous avons tous les documents qui sont produits par les administrations, qui ont leur siège dans le département du Barin. Et qui continuent année après année à vous arriver. Et qui continuent après année à nous arriver. Absolument. Je voulais vous remercier de votre accueil. Je vous en prie. Je sais que vous avez une grosse journée.